Cet exercice s'intéresse aux liens entre l'ingestion d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium et la réduction des brûlures d'estomac. Pour répondre à la première question, il faut tout d'abord écrire la formule statistique de l'hydrogénocarbonate de sodium, un composé ionique solide contenant les ions Na+, les ions sodium, et les ions hydrogénocarbonate HCO3-. Un composé ionique étant électriquement neutre, par définition, la proportion des deux ions y est donc de 1 pour 1. En effet, la charge plus d'un ion sodium est neutralisée par la charge négative d'un ion hydrogénocarbonate, d'où la formule NaHCO3, le S pour solide. Et l'équation de dissolution montre la libération totale des ions du soluté dans l'eau. La solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium est donc une solution ionique contenant les ions Na+, et HCO3-. L'acide chlorhydrique est aussi une solution ionique dont il faut connaître la formule. L'ion xonium étant responsable de l'acidité, c'est donc lui qui est responsable ici des brûlures d'estomac. Et lorsqu'on ingère une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, on met en présence les ions HCO3-, la base du couple H2CO3-, avec les ions oxonium du couple H3O+, H2O. Il se produit alors une réaction acido-basique entre les deux formants de l'acide carbonique, H2CO3 et de l'eau. Les ions oxonium H3O+, étant consommés par la réaction, il y a donc une réduction des brûlures. D'autre part, l'acide carbonique formé est équivalent d'après le cours et l'énoncé à une molécule de dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Du dioxyde de carbone qui peut alors repasser à l'état gazeux, d'où l'effet de ballonnement ressenti par le patient.